Hey et donc salut tout ceci les amis c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 58 Déjà l'épisode 50 sur notre série sur notre pack All The Matron Remix Et aujourd'hui nous allons voir tout simplement la suite du mode Advanced Rocketry On va essayer de créer notre fusée, de créer toutes les composantes de notre fusée Nous créer aussi bien évidemment le fuel etc Et tout simplement aller dans l'espace dans cet épisode Alors on va commencer directement par en fait encore 2-3 machines Enfin d'autres machines pas forcément En fait on va devoir créer ici du Rocket Fuel Alors pour faire du Rocket Fuel il va nous falloir différentes choses Il va nous falloir déjà toutes les machines qu'on a crafté dans le dernier épisode Et il va nous falloir bien évidemment en fait transformer différentes choses Alors si on marque Rocket Fuel, est-ce qu'on le voit ? On voit ici le Rocket Fuel d'Under Ayo mais le Tank of Rocket Fuel ici Ok Rocket Fuel Advanced Rocketry Voilà vous le voyez juste ici Et là comment il se craft ? En fait il va falloir créer grâce à notre chemical reactor Donc il va falloir faire un chemical reactor Du mélange d'hydrogène et d'oxygène pour nous faire du Rocket Fuel Ok bon bah jusque là tout va bien Comment on fait l'hydrogène ? Et bien l'hydrogène on a besoin d'un electrolyzer du mode Advanced Rocketry Donc pareil pas très compliqué Et de l'oxygène c'est encore un electrolyzer Donc voilà pas pareil pas très compliqué En fait on va obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène tout simplement grâce à un electrolyzer Bon bah du coup on va faire ça On va créer un electrolyzer On va créer un chemical reactor Et on va pouvoir se faire du coup Et bien du Rocket Fuel Ok Alors on va retourner ici On va placer ça je pense dans ce point là On verra bien ou alors par ici Ouais peut-être par ici on verra bien Et du coup on va pouvoir commencer à crafter nos deux machines Pour nous faire l'électrolyzer par exemple Il va nous falloir tout simplement ici des basic circuits Pour faire les basic circuits il va nous falloir ici le basic circuit plate Et le basic circuit plate Et bien il se craft tout simplement avec du silicone wafer De la redstone et du gold Bon bah ça c'est pas un soucis Redstone et gold on en a Le silicone wafer lui par contre se craft dans le crystalliseur avec du silicone Donc on va en mettre je sais pas moi 32 par exemple Ça pourrait être déjà pas mal On va mettre ça dans le input juste ici Alors j'avais dit 32 merci Et on va pouvoir l'activer Alors une fois activé normalement Il devrait commencer à chauffer ici Peut-être petit à petit Ça peut prendre un petit peu de temps Je sais pas si on peut l'accélérer comme ça Les silicone nuggets Ah ça c'est fort probable par contre Ça c'est fort probable Voilà ok Bon en fait il fallait le silicone nuggets Et le silicone ingot Et du coup on va obtenir ici des silicone boules Les silicone boules eux vont nous être utiles Alors on va pouvoir le speed un petit peu Vont pouvoir nous être utiles Alors on va en récupérer 16 Vous voyez l'animation est super classe C'est ça que je vous parlais en fait dans le dernier épisode Les silicone boules on va pouvoir les mettre dans la cutting machine Pour avoir tout simplement des silicone Silicon wafer Donc hop Cutting machine La cutting machine est tout simple ici Voilà On va pouvoir placer ça là On va pouvoir l'activer Mais sauf qu'on n'a pas d'énergie Donc on va récupérer un petit quantum avec nous Voilà Quantum Alors l'input d'énergie est juste ici Tac Là on active ça Et là normalement regardez On va obtenir Alors pareil regardez l'animation Voilà On va obtenir des silicone wafer Ces silicone wafer là On va pouvoir les placer maintenant dans un précision assembler Pour pouvoir avoir par exemple les basic circuit plate Alors précision assembler Il est juste ici normalement Non précision assembler Non il est juste ici Voilà On va pouvoir mettre à l'intérieur ça Ok Ça et ça Et normalement on devrait obtenir en finale Ici des basic circuit plate Donc voilà comment on crée nos premiers circuits Bon une fois qu'on a ça Il va falloir les replacer dans la cutting machine Pour pouvoir enfin avoir les basic circuits Alors pour ça on va pouvoir les placer par exemple juste ici Et normalement on devrait obtenir Regardez Boum Nos petits circuits imprimés Voilà Juste ici Génial Bon et bah du coup Une fois qu'on a ça On va avoir notre electrolyzer Qui est juste ici Donc ça c'est nickel On va pouvoir créer notre première machine On va pouvoir créer notre electrolyzer Donc hop On pose ça ici Il va nous falloir là maintenant Donc dans l'électrolyzer Différentes choses Notamment bon déjà Des machines structures Ça on va pouvoir en refaire un petit peu On va pouvoir en placer une ici Une ici Et là par contre l'électrolyzer lui va demander en fait du fluide Plutôt que des items Parce qu'en fait on va électrolyser donc de l'eau Pour pouvoir en fait obtenir Et bah de l'hydrogène et de l'oxygène Donc fluid output Fluid output Et ici fluid input Ok Bon bah du coup on va mettre ça en place Donc comment on fait ça Et bah on fait hatch Tout simplement Voilà Hatch Donc ici On va marquer un fluide input Et deux fluides output Tac Tac Voilà On va pouvoir les placer Là et là Le fluide input Qui va être juste Ok On va pouvoir en placer A la phase 2 A la phase 2 c'est quoi ? C'est tout simplement De l'énergie Et un coil au milieu Donc là Ça va demander quand même Pas mal d'énergie Donc c'est pour ça Qu'on va prendre un petit coil Voilà Mais j'aimerais bien qu'ils mettent De l'autre L'autre iridium Hein C'est parce que Celui là Voilà J'aimerais bien quand même le garder Il est cool Donc Hein Voilà Ok Donc ça Et énergie Donc les énergies Les plugs Et juste ici On va prendre des petites batteries Voilà Et on va se créer De Power Input Plug Paf Ça c'est l'électrolyzer Vous voyez qu'il a une forme Déjà beaucoup mieux comme ça Et juste à côté On va pouvoir créer Et bah tout simplement En fait Le Fameux Chemical Reactor Qu'on va poser je pense Juste ici C'est très très bien Voilà Alors on va faire ça Finalement là Voilà Donc là On est très très bien On va pouvoir du coup Ben commencer A le build Donc c'est quoi C'est input d'énergie Input d'énergie Ce qui C'est pas le mieux Mais on va essayer de faire avec Bon bah Je vais commencer à le construire Et voilà Nous avons ici Le chemical Reactor Ce chemical Reactor Je l'ai finalement Inversé le sens Comme ça On va peut-être faire un truc Un peu mieux Même si Bon voilà En vrai il est classe quand même De ce côté là Il est quand même classe Limite mieux que Ouais mieux que ce côté là Finalement Donc je préfère Ok Bon Et bah du coup Comment on va faire ça Il va nous falloir Il va nous falloir tout simplement En fait Rassembler les fluides Juste ici Jusqu'à là Donc voilà Alors est-ce qu'Advanced roqueterie A des câbles pour ça Tant qu'on est dedans Est-ce qu'on peut utiliser des câbles D'Advanced roqueterie Est-ce qu'il en a Déjà Ça c'est une bonne question Advanced roqueterie Bon bah c'est pas bien grave On va utiliser du coup Bah des petits conduits Conduit ou pipe Est-ce qu'on a des pipes Allez On a ces pipes là On a ces pipes là Qui sont pas mal Vraiment Mais on va l'utiliser Ceux là Mais sinon Non je pense qu'on va prendre Les conduits Pour Bah tout simplement En fait Les mettre dans un seul Dans un seul et même câble Beaucoup plus simple Donc ici Ici Et du coup Input Input Just là Et là on a l'output hatch On va faire ça Le fluid output Just ici Qu'on va désactiver Et désactiver Voilà On va faire ça comme ça Et bah ça On va le poser Enfin on va le faire passer Au sol Juste ici Voilà Comme ceci On cachera ça bien sûr Avec des Des covers Par la suite Tac Voilà Ok Bon Bah ça C'est nickel On va faire un insert Un insert Ça pour l'instant On va enlever l'insert Mais on va pas faire l'extract Pour le moment Voilà Et juste derrière Normalement ici On va pouvoir faire Tout simplement En fait Mettre Bah qu'est-ce qu'on a Water Pas cher ça Voilà Infinity water source Ok Mechanical pipe Ça Voilà On va prendre ça avec nous On va le mettre en Cuid Tac tac Extract Insert Ok Donc là On a de l'eau A l'intérieur Et on a plus qu'à lui amener De l'énergie Et bien pour ça Deux quantum Ok On va prendre même Que ça Tac 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 On va en mettre Un Ici Un ici Ok Private storage Set Tide config Paf Boum boum Ok Là La même chose Maintenant que ça a alimenté On va pouvoir le démarrer Juste ici Voilà C'est en train D'être démarré Et normalement On devrait voir ici Oxygène Et ici L'hydrogène Regardez C'est en train de m'en créer Petit à petit Donc génial Regardez l'animation C'est super classe On voit le petit faisceau D'électricité entre les deux Et du coup On va pouvoir ici Extract Always active Normalement on a de l'oxygène Qui arrive ici Ah mince On a de l'oxygène Qui arrive aussi là Donc ce qu'on va faire C'est extract Always active Aussi ici Et ce qui serait bien de faire Du coup C'est limite C'est limite Si je casse ça Là Et si je le reinserte Est-ce qu'on a encore les tanks Ouais On a les tanks qui sont mis C'est ça C'est ça Oxygène Je sais Je sais comment faire ça On va faire Tout simplement Un channel brown Juste ici Et là un channel brown Juste là Ok Donc si je fais ça Maintenant Tac Et si je casse ça Bien évidemment Si je le remets C'est ça Ok Normalement là Ça devrait être bon On a ici De l'oxygène On a ici De l'hydrogène Et je vais pouvoir Démarrer la machine Et normalement On devrait obtenir Alors regardez pareil L'animation super classe On devrait obtenir Ici Du rocket fuel Génial On a nos rocket fuel Bon Et ben ça On peut soit le stocker Ou le mettre autre part Bon pour l'instant On va le laisser Dans ce tank là Parce que bon On a 16 000 Millibuckets Enfin 1600 Non c'est 16 000 Millibuckets Donc on a le temps Le temps de crafter D'autres petites choses Un peu hors caméra Le temps De vous montrer Encore pas mal de petites choses Allez A tout de suite Ok Alors j'avais un petit peu avancé J'ai crafté 2-3 trucs Alors déjà J'ai crafté ici Une space suit armor Donc Ça se craft Assez facilement C'est de la laine Des iron rods Des iron plates Donc rien de compliqué Dessus J'ai crafté ici Une suite station J'ai mis quelques petites upgrades Voilà Des petits modules d'installation J'ai Des petits crafts Avec la rolling machine Etc Donc rien compliqué Et ici J'ai fait un charge pad Pourquoi ? Parce qu'en fait Ici Dans le space suit Chest Non Chest Pèce Ouais c'est ça Donc en gros Le chest plate On va avoir Tout simplement Ici Des super high pressure tank Pour avoir De l'oxygène A l'intérieur de nous Donc ça Je vais enlever Mon armure Draconique Je vais pouvoir me mettre Ici Alors regardez On est super lent Et si je me mets ici Voilà Normalement J'ai rechargé En oxygène En oxygène Donc ça C'est nickel Ça Ça devrait se recharger Un petit peu Est-ce qu'il faut encore Ouais il faut encore Que je me recharge En mon avis Je suis pas Pas à fond L'oxygène Voilà 6900 Ça ça va jusqu'à 8000 Donc il reste encore Un petit peu Donc je le boost Comme ça Souvent Je le boost Avec Acceleration Wound Voilà Mais là par exemple Regardez On a ici L'hydrogène Alors l'hydrogène Faudrait que je la stocke En fait dans des tanks Ce serait bien Comme ça Au moins J'aurai un petit buffer On va dire Au cas où Avec une priorité De moins 1 Comme ça Au cas où Si ça c'est full Et bah ça ira Dans mon Dans mes tanks Donc je vais faire ça Vite fait Ok On se retrouve Juste ici Alors Qu'est-ce que j'ai fait C'est tout simple J'ai créé ici Des structures To work Qui se graftent Assez facilement J'ai fait des tanks And plates Je sais pas pourquoi Parce qu'en fait Finalement J'ai fait un recad Assembling machine Qui se graft comme ceci On va pouvoir le poser Alors ça fait 16 par 16 Du coup je pense Le poser peut-être Dans un coin Je pense que ça devrait Fonctionner dans un coin Voilà On aura juste à lui mettre Un petit quantum Hop On va faire ça comme ça Boom Voilà Private storage Set Side config Energy Bam Bam Voilà Avec ça ici Là ça a de l'énergie On peut scan Génial Et du coup On a ici Des structures tower La structure tower Je sais pas si vous voyez C'est un peu comme sur les fusées Quand vous avez un En fait quelque chose Qui supporte la fusée Et ben c'est ça en fait C'est la structure tower Donc ça Il va falloir En fait Mettre Cette structure là Outside Je crois que c'est Juste ici en fait Alors je sais pas De combien il faut la faire Je sais plus exactement Si il faut la faire De un par un Ou s'il faut Qu'elle fasse la largeur De la fusée Je sais plus trop Bon vous savez quoi On peut le mettre Dans un coin D'après ce que je vois On peut le mettre Par exemple Juste ici Et ça suffit amplement Donc je vais Le monter De 32 J'en ai fait 32 Et comme ça Voilà Alors vous entendez Que je spam le clic Voilà C'est génial J'ai fait ça Ok Bon Et ben ça C'est good On peut le scan On peut tout ça Mais bon Pour l'instant C'est bon Un valide Launchpad structure Ah On s'est invalide Faut le mettre dessus On verra bien Dans tous les cas Dans un premier temps Ce qu'on va faire C'est tout simplement Et ben Construire une fusée Bah oui Il faut que je construise une fusée Du coup Bah je vais la construire Je vais la build Et je vais vous montrer Un petit peu les compos Qu'il faut mettre à l'intérieur Pour que ça puisse être fonctionnel Donc moi je vous dis A tout de suite Alors attendez Est-ce que ce serait pas ça Le problème Genre ici Faudrait que j'ai ma structure Qui arrive là Voilà Et ça comme ça Et là Est-ce que ça serait beaucoup mieux Voilà Génial Là c'est plus C'est fonctionnel En fait Faut que la structure tower Arrive un En dessous du launchpad Bon Et ben voilà On a résolu ceci Ok Regardez à quoi ressemble Mon Ma fusée Alors Elle est pas comme Je l'aurais espéré Parce que tout simplement On est en point 12 Et il y a des blocs Un peu Pareil Mais voilà Donc Elle est déjà Très très bien Comme ça Je trouve Il y a masse Chose en bas J'ai dû crafter Masse truc Ici on a des liquid fuel tank Dessous Je l'ai scanné Grâce à mon roquette Assembling machine Voilà Je l'ai Je l'ai scanné Elle va manger Énormément de fuel D'après ce que je vois Donc on a intérêt A bien la charger En fuel Donc ça c'est bon C'est pas un souci Du coup Maintenant qu'on a ça On va pouvoir Du coup la build Je pense On va pouvoir build ça Voilà Build Ça va me construire Ma fusée On va pouvoir la speed Grâce à notre accélération Wound Qui est juste ici Et du coup Il va falloir qu'on regarde Pour mettre le fuel A l'intérieur De cette fusée Normalement J'ai crafté la bonne chose Ça doit être la fuel station D'après ce qu'on voit Ah bah voilà Ah bah là De ce coup Elle est beaucoup plus classe Comme ça Elle est beaucoup plus classe Elle disparaît un petit peu Mais un peu Attendez Attendez Pourquoi c'est décalé là-bas Parce qu'il n'y a pas ça Euh ouais Terre On peut faire un truc comme ça Attendez Attendez les amis J'ai J'ai cassé ma fusée Yes Qu'on fait pour la casser Qu'on fait pour la casser A l'aide A l'aide Qu'on fait Si je casse ça Si je repose ça A l'aide Bon J'ai une petite ellipse Voilà La fusée est complète Regardez j'ai mis le drapeau américain Ici J'ai mis le drapeau américain Ok Et bah nickel Du coup On va pouvoir la refuel Alors il faut mettre La fueling station Juste ici à côté Voilà J'ai fait un linker Entre temps J'ai fait une planet ID Tant que c'est en train De se build Ok Donc la fueling station Je vais pouvoir aller chercher Bah tout simplement En fait Mon fuel Qui a dû se faire Depuis en fait Tout à l'heure Depuis que je suis en train de construire Ma fusée J'ai dû avoir Mass fuel de créer Donc on va pouvoir aller récupérer ça Alors juste ici Regardez Ouais 57 000 C'est très très bien On va pouvoir le récupérer Pour l'instant On va pouvoir Amener tout ça Hop Voilà Du coup Il va nous falloir ça Il va nous falloir aussi Donc le planète ID Shape Ce que j'ai fait Et un linker Pour tout simplement Lui dire qu'on va aller En fait Sur une planète Et notamment Peut-être sur la lune J'espère que la lune N'est pas désactivée Sur ce mode pack là On va voir ça dans un instant Donc si je mets ça Ici Ça fonctionne ou pas ? Non Et si je fais ça comme ça Ok Que je dis Conduit Et Tac Voilà Je vais faire ça Je lui dis Extract Always active Insert Donc là il y a du fuel Génial Maintenant Ce que je dois faire C'est lui mettre de l'énergie Donc Cryo Cryo stabilised On va faire ça Ça Et ça Là Et là On va pouvoir normalement Refuel Notre petite fusée Ok Redstone control Normal Ok Alors on va faire un clic droit dessus Est-ce qu'elle a du fuel ? Non on dirait qu'elle a pas de fuel Alors attendez Ok Alors il fallait faire un shift click En fait Ici Sur le fueling station Et un shift click Sur la Rocket assembling machine Et regardez Il y a un petit trait ici Comme quoi C'est en train de refuel Notre fusée Donc ça c'est good Normalement on devrait voir ici Que voilà c'est en train de se vider Bon bah voilà Génial Du coup ça c'est fait Maintenant Il va nous falloir quoi ? Il va nous falloir Bah le planet ID Shape Ce que j'ai dit Ok Et du coup Ça On va devoir le placer Juste ici Alors On va faire ça Est-ce qu'on peut aller sur l'inventaire Du Alors ça c'est terrible par contre Rocket Normalement on doit avoir un inventaire Alors attendez On va regarder à tout ça Ok Et bah la fusée est remplie de fuel J'ai tout simplement Et bah remis à l'intérieur Mon guidance computer Je vais vous montrer tout ça En fait c'était juste une touche à appuyer Je vais pouvoir aller ici Regardez Guidance computer Je l'ai mis ici Mais je peux sélectionner la destination Donc on peut aller sur la lune Qui est juste ici La terre On verra bien Bon bah du coup C'est parti On va pouvoir y aller On va se préparer On va descendre tout en bas Il n'y a pas besoin de monter tout là-haut On va pouvoir enlever tout ça Mettre ici notre space armor Voilà Et on va pouvoir aller ici Press la sélection On va sélectionner la destination Select destination Tac Select Voilà Et là du coup On va pouvoir appuyer sur espace Alors je ne sais pas si je fais F5 F5 Dommage qu'on ne voit pas trop la fusée Bon du coup Je vais appuyer sur espace Et Launching time 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's go C'est parti les amis On y va Et voilà On s'envole On s'envole vers d'autres cieux C'est parti les amis Youhou Allez En avant vers l'espace On va voir ce que ça va nous donner On va voir ce que ça Si ça vaut le coup d'y aller Yes Ah Autodescend Press pass Space to descend Alors attendez Qu'est-ce qu'on voit Ok Et ben On va appuyer sur espace Hein Espace Voilà Et on va arriver sur la lune Alors normalement on est en train de descendre petit à petit Euh Qu'est-ce qu'il nous dit Il ne nous dit pas grand chose Rien Parce qu'on On n'a pas l'air de bouger On n'a pas l'air de bouger On n'a pas l'air de voir notre fusée On n'a l'air de voir rien du tout Euh Je ne sais pas où on est LED Voilà Bonsoir Ah si ça y est on descend On descend les amis On descend On descend Ça va apparaître je pense petit à petit Euh On est encore loin On est en Y On est en Y Égale 992 Donc clairement on est loin 2 hours later Et il y a maïdé On voit de la fumée qui arrive Attention On est en 200 Ça commence à trembler un peu J'ai retrouvé ma fusée Elle est juste là Là on commence à Ah On commence à voir la lune Regardez Oh C'est beau Ça change de la Galacticraft en vrai Ça change clairement De Galacticraft Ok On y arrive On y arrive Press space to take off Du coup on est arrivé On peut shift Et normalement Là regardez On est arrivé Sur la lune Alors là c'est C'est rien C'est juste Vous inquiétez pas Alors est-ce qu'on va mourir En tombant C'est pas Non Mais regardez moi ça D'autres fusées Elle a fait plein de Plein de fumée Oh Oh la vitesse on court Oh la moon turf quoi Oh classe Oh c'est beau les amis Regardez moi ça On est arrivé Sur la lune Est-ce qu'on a Accès à notre appellate Sur la lune Oui On y a accès Et bah génial Du coup Qu'est-ce qu'il y a de beau A voir sur cette lune là Alors la question C'est si je fais ça Est-ce que je meurs Oui je meurs Clairement Si j'enlève ça Je meurs aussi Mais si je mets ça Ouais je meurs aussi Bon Du coup On va essayer de se balader Un petit peu Alors notre fusée Est juste ici Et je sais pas S'il y a quelque chose De pas voir Là bas il y a un cratère Ici il y a juste Un petit cratère Oh non c'est juste un cratère Mais c'est bien fait en vrai C'est bien fait Moi j'aime beaucoup Regardez notre fusée Elle est juste là bas Oh là là les amis Les amis les amis Je vois quelque chose là bas Alors après Sur la moon Il y a peut-être pas grand chose Non plus Souvent En fait Il faut aller sur la lune Pour récupérer des ressources Regardez c'est quoi ça Dark moon C'est classe en vrai Parce qu'on va pouvoir récupérer Des blocs J'aime beaucoup les amis Bon de toute façon Vous savez quoi Nous je pense qu'on va se laisser là Dans tous les cas Je vais récupérer moi des blocs Je vais récupérer tout ça Regardez Poil et tout Je suis mon aimant Non je vais activer mon aimant Comme ça Voilà Regardez On va récupérer ces blocs là On peut en faire quoi On peut en faire ici De l'hélium Ok pourquoi pas Mais en vrai Je peux faire de la décoration Avec ça On va faire de la décoration Je pense Et pourquoi pas Faire une petite base Sur la lune plus tard On verra bien Je sais pas Qu'est-ce que vous en dites Une base sur la lune Une station spatiale Vous en dites quoi Dites moi ça dans les commentaires Et en bombardant de pouces bleus A 100 j'aime On fait une space station N'hésitez pas Du coup Et ben Nous On va avancer un petit peu On va retourner vers la fusée Et puis on va voir ce que ça donne Sur ce J'espère que moi Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu A mettre un commentaire Franchement ça me plaît Énormément Regardez c'est trop classe On voit le soleil là-bas On voit plus la On voit plus la terre d'ici On la voyait tout à l'heure Quand on était encore Dans les airs Mais enfin bref Voilà regardez notre Euh Elle est trop belle Elle est trop belle Mais je pense qu'on en fera Des plus grosses encore Quand on fera la grosse NASA Donc N'hésitez pas Gros pouce bleu Pour voir la NASA Gros pouce bleu Pour voir Une station spatiale Etc On fera ça En multi Sur All The Mode 3 Remix Sur ce moi je vous dis A la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz